Bonjour à tous et à tous, c'est RiddleMorback et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Première impression, cette fois-ci c'est sur un produit que j'attendais beaucoup, auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est une montre connectée, c'est la Huawei Watch GT 2E. Pourquoi je l'ai prise ? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est parce que je recherche une montre connectée, plutôt design, avec un écran agréable, surtout orientée pour les sportifs. La première chose, c'est que je me balade beaucoup avec cette montre qui est une Polar Vantage M. Je fais beaucoup de sport, je suis un sportif. J'utilise toujours cette montre pour faire mes sorties, parce que j'utilise beaucoup les données cardiaques, notamment de ma montre, avec toutes les zones et tout ce qui va avec. Les montres connectées, ça m'intéresse beaucoup, mais il y a ce problème côté sportif qui n'est pas là. Chose que la Huawei, ici présente, apporte. Je voulais tester toutes ces fonctionnalités et voir, parce que là c'est aussi un souci qui je trouve, et quand même dommage parce que ça apporterait encore un plus pour cette montre, c'est qu'on ne peut pas connecter de ceinture cardiaque, comme celle-ci par exemple. Je suis désolé, je me déshabille, mais voilà, une ceinture cardiaque, c'est de ça dont je parle. Et c'est pas possible de les connecter. Bon, je vais essayer quand même, on verra bien, mais normalement c'est pas possible. Et je trouve ça dommage parce que du coup, le rythme cardiaque est fait avec le capteur cardio-fréquence-mètre intégré à la montre. Et j'en ai essayé plein de ces trucs-là. Et en général, sur moi en tout cas, ça ne marche vraiment pas bien. Sachant que j'ai besoin de données précises, c'est ça qui me rébute aussi. Je vais la tester. Ce qui se passe en général, c'est que, en tout cas pour le foncier, ça peut bien marcher. Mais lorsqu'on fait du fractionné ou autre, ça commence à être limite. Du coup, sur cette montre, j'ai bien entendu tester l'aspect montre connectée, voir ce qu'elle apporte. Et je vais pousser un peu plus sur l'aspect sportif parce que je connais pas mal le côté sportif au niveau des montres. J'ai essayé Polar, Garmin et Sunto. J'ai pu essayer la Stratos à un moment, j'en ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, dommage. Donc, on va partir sur le déballage de cette montre et voir ce que j'en pense du coup au premier abord. Est-ce que cette montre peut être sympathique ou non ? Et voilà, c'est parti. Allez, c'est parti du coup pour l'unboxing de cette montre. On va vite faire un petit tour du packaging. Donc, à l'avant, on a Wild Watch GT2E avec l'aspect de la montre. Donc, j'ai pris la couleur rouge parce que c'est une couleur qui change par rapport à d'habitude. Et que les brassés, ça avait l'air d'être un peu plus aéré. En général, moi, les brassés, ça mérite un peu la peau. On va voir si celui-ci permet de mieux aérer. Sur les côtés et au-dessus et en dessous, on n'a rien. Et derrière, on a quelques petites mentions. Comme quoi, c'est certifié Polarop et tout ça. Blablabli, blablabla. Alors, on va déballer ça. Donc, on a des petits trucs pour déballer facilement. J'ai quand même mon couteau à côté. Pour être sûr, si jamais il y a des plastiques qui nous emmerdent, qu'on puisse, hop, en mettre ça de côté. Et on va passer, voilà. On arrive directement sur la montre avec un packaging qui est plutôt sympa. Avec ces petits bords qui sont, j'allais dire, fluorescents, mais plutôt lumineux. Réfléchissant, voilà. On a la montre juste ici. On va venir la retirer. Et on va y revenir juste après dans la boîte. Dans le boîte, non. Pas le boîte, la boîte. On a quoi ? On a toujours, du coup, le câble pour venir recharger la montre. Alors, c'est dommage parce qu'à chaque fois, dans ces montres, il ne nous file que le câble. Donc, USB-C vers USB-A. Et on a le dock aimanté où il va falloir venir placer la montre ici. Hop, voilà. C'est aimanté. On la colle. Et une fois que c'est branché ici, on va pouvoir tout simplement recharger la montre. Ok. Donc, ça, évidemment, je vais garder. Je vais mettre de côté. Et sur l'autre côté, on a, évidemment, le Quick Start Guide que je vais lire. Le Warranty Guard. Enfin, Card, pardon. Que je vais lire, bien entendu. Et est-ce qu'on a d'autres choses ? Non, c'est tout. Alors, on va revenir sur la montre. Une montre, du coup, noire qui est faite de métal et de plastique. Donc, ici, on a du métal. C'est de l'acier inoxydable. Ici, on a un verre. Et en dessous, on a du plastique. On a le bracelet qui est en caoutchouc, qui a l'air... Ouais, il faut voir. Mais il est possible qu'il soit agréable. En tout cas, comme ça, au toucher, c'est agréable. Donc, c'est un système classique. On vient mettre la montre, enfin, le bracelet ici. Tac. Voilà, on serre et on met le petit bitogneau. En dessous, on a le capteur fréquence cardiaque. Donc, pour mesurer votre poux au poignet. Donc, je répète, normalement, il n'y a pas moyen de connecter une ceinture cardiaque. Et ça, c'est franchement dommage. Sur le côté droite, on a deux boutons qui serviront à la navigation. Côté gauche, on n'a rien du tout. Ici, on a une petite encoche. Je me demande si ce n'est pas un petit micro. J'ai un doute. Sachant que, sur la Huawei Watch GT 2, il y a un micro et un haut-parleur. Ce qui permet de passer des appels avec la montre. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Alors, elle est assez fine. Elle fait 10,8 mm. Elle fait 53 par 46,8 au niveau de la taille. Donc, hauteur, largeur. Elle fait 43 grammes sans le bracelet. Donc, c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas lourde. Donc, je pense qu'elle va vite fait s'oublier au niveau du poignet. On a un écran de 46 mm. Donc, c'est 1,39 pouces en AMOLED. C'est du 444 par 444 pixels. Voilà, c'est une bonne densité. C'est plutôt pas mal. Et on va continuer sur la montre en l'allumant. Là, tac, je vais rester appuyer sur le bouton là. Et c'est parti. Huawei. Ah ok, petite vibration. Donc, je pense qu'ils vont nous demander la langue. C'est, comme vous pouvez voir, du tactile. Ok. C'est pas mal. Ça a l'air d'être assez fluide. Ça répond plutôt bien au doigt. On va mettre français. Alors, télécharger Huawei Wealth. Et ajouter ensuite cet appareil. Huawei Watch GT2 ED555. Alors, du coup, sur le mobile. Faites très attention. J'ai eu un souci, moi, personnellement. C'est pour l'application Huawei Mobile Service. Voilà, c'est cette application-là. Il vous faut cette application-là. Le problème, c'est que sur le Play Store, vous pouvez le trouver sur le Play Store, il est en version 3.0. Le problème, c'est que l'application santé, pour la montre, demande ce logiciel-là en version 4.0. J'ai dû donc télécharger Aptoid et télécharger ce logiciel depuis Aptoid pour avoir la dernière version, la 4.0, point, quelque chose. Et pouvoir faire marcher santé. Donc, voilà, c'est à notifier. Donc, faites très attention. Je vais l'autoriser. On va venir connecter à l'appareil. Donc, on va venir... Putain, c'est ouf ! Comment ça prend tous les poils et les cochonneries, ce truc ? Donc, on va venir ajouter une montre intelligente. La Huawei Watch série 2... Alors, il y en a deux. C'est quoi la différence ? Nouveau design, autonomie accrue. On va voir. Associé. C'est parti. Ok, on la trouve ici. Appareil non prise en charge. Ah, bah super ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer depuis les paramètres. Alors, on va aller dans Bluetooth. Dans Bluetooth, on va aller dans Bluetooth. Et dans Bluetooth, on va essayer de choper... Alors, associer un appareil. Tac. Alors, est-ce que... Elle est là. Association. Donc, autoriser... Ok. On va mettre oui. Appareillage. Donc là, c'est appareillé. On est d'accord. Ok. Et on va retourner dans l'application santé. Appareil. Ajouter. Montre d'intelligente. Ah, mise à jour. Ah, il me met Léonore. Mais je m'en fous, en fait. Porsche Design, deux séries. Ok. Associer. Associer. Association en cours. Ok. 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 Voilà. Très chargé automatiquement des packages de mise à jour via Wi-Fi. Mettre à jour l'app via Wi-Fi. Ok. Mettre à jour. Donc, première mise à jour. Et la montre, ici, a bien démarré. On est sur l'écran d'accueil. Donc, on va laisser la mise à jour se terminer. Donc, on arrive sur l'écran d'accueil. Donc, c'est la Watch Face par défaut. Bien entendu, on peut changer de Watch Face. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais aller dans Configuration. Configuration, pardon. Affichage. Alors, non. Je ne veux pas ça. Donc, voilà. Il y a différentes Watch Face. Vous pouvez voir celles qui sont présentes de base. On peut en télécharger d'autres depuis l'application Santé. Mais ce que je veux, donc, est-ce que le retour arrière, c'est pas ici. C'est peut-être ici. Donc, j'ai changé de Watch Face. Alors, paramètre Affichage. On va aller dans Cadran Veille. Donc, il n'y a aucun. OK. Il m'installe la mise à jour. Ah ! On va laisser la mise à jour s'installer. Donc, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va comparer, par exemple, la Huawei Watch GT2 à la Polar Vintage M. Au niveau de la taille du cadran, ça a l'air d'être quasiment la même. Ouais, c'est quasiment la même. La Polar a même un cadran plus grand. Alors, je parle du cadran entier. Si on parle d'écran, là, par contre, la Polar Vintage M a un cadran, pas un cadran, mais un écran plus petit que la Huawei Watch GT2. Là, c'est flagrant. J'ai essayé de mettre le rétro-éclairage pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu. Bon, le rétro-éclairage n'est pas puissant, mais ça, c'est quand même... Il y a quand même une grosse différence de taille. En termes d'épaisseur, je pense que là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Celle-ci est beaucoup plus mince, si on peut dire. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Les grosses montres, c'est assez pénible, surtout quand on porte des vêtements et des chemises pour faire rentrer ça sous la chemise. Celle-ci, ça va être beaucoup plus simple à faire passer en mode discret. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, ça, c'est que, 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 que du plastique. C'est vraiment que du plastique. Alors que là, on a vraiment du métal. Du coup, ce qui me fait peur avec ce châssis en métal, c'est est-ce que les ondes pour le GPS vont bien passer ou pas ? Ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai eu un souci sur la Amazfit GTS. Ah oui, c'est la Amazfit GTS que j'avais testé. Le GPS, c'était une catastrophe. J'ai réussi à le faire marcher qu'une fois sur les 7-8 sorties de course à pied que j'ai faites. Et la seule fois où ça a marché, c'était vraiment pourri du cul, quoi. C'était vraiment nul, la précision GPS. C'était vraiment horrible. Au niveau des bracelets, celui-ci est un peu plus épais, un peu plus large. Mais au toucher, il est quand même plus agréable, quoi. Il est plus agréable. Et même juste sur le toucher, il a l'air vraiment plus aéré. Vous voyez, la montre, je la serre assez fort. Ça me fait tout plein de petits points, là. Alors, je vais essayer de la mettre vite fait, le temps qu'elle mette les mises et jours. Et vous dire mon ressenti lorsque je la porte. Voir aussi ce que ça donne au poignet, tout simplement. Alors oui, alors... Ah ouais ! Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en termes de ressenti au poignet. Ah oui ! On le sent qu'il y a plus de trous, donc il y a plus aéré. Je regarde. Ah, ça, c'est bien. Vous voyez, il y a des petits crans à l'intérieur. Vous voyez, pour pouvoir bien bloquer les sangles. Ça, c'est plutôt pratique. Voilà, elle est bien serrée. Voilà ce que ça donne au poignet. J'essaye de faire au mieux. Voilà. Voilà ce que ça peut donner en termes d'épaisseur. Voilà. Le rouge rend plutôt pas mal, je trouve. Et je sens qu'elle est beaucoup plus plate au niveau du poignet. Vous voyez ce que ça donne. Quand je compare l'autre au poignet, on voit la différence d'épaisseur. Voilà ce que ça donne quand je mets l'autre, comme ceci. Voilà. Et on voit la différence d'épaisseur est quand même flagrante. Ça, c'est clair. On a le capteur cardiaque ici qui est beaucoup plus complexe. Mais alors, est-ce que ce capteur cardiaque est vraiment plus performant ? Eh bien, je vais vous faire des tests. Bien entendu, je vais vous faire des tests. Les bracelets peuvent être changés. Vous voyez, on a le petit bitugno là pour pouvoir venir enlever le bracelet. Alors, est-ce que c'est simple ? Je ne sais pas. Je vais essayer. Ouais, non. Non, j'ai peur de le casser. Je ne vais pas le faire. Donc, voilà. Ce que ça peut donner au poignet, comparé à une Polar Vantage M. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à attendre. Alors, en attendant la mise à jour, je vais vous parler tant qu'à faire des autres caractéristiques. Donc, sur cette montre, on a une mémoire de 4Go où on peut mettre du coup des musiques. Pourquoi peut-on mettre des musiques ? Parce qu'elle a une connectivité Bluetooth en 5.1. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on met un casque Bluetooth. On le connecte à cette montre. Du coup, on peut écouter sa musique. Il y a un lecteur de musique intégré. On a en capteur un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique. On a un capteur de fréquence cardiaque, bien entendu, qui est juste là. On a un capteur de luminosité. Un capteur de pression d'air à un capteur capacitif. Donc, ça, c'est vraiment très complet au niveau des capteurs, surtout pour le sport. Ça, c'est vraiment cool. Au niveau de la batterie, là aussi, c'est intéressant au niveau de la batterie. C'est annoncé à 14 jours en usage standard. Donc, c'est, je pense, en usage, on va dire, montre connectée sans faire de sport. A voir ce que ça donne lorsqu'on fait du sport sur cette montre. Est-ce qu'on peut atteindre au moins une dizaine de jours ? Franchement, si on peut au moins atteindre une dizaine de jours en faisant du sport, sachant que moi, j'en fais tous les jours. On va voir. Je pourrais l'essayer sur de la course à pied et du vélo. J'aurais voulu essayer sur du roller, mais j'ai cassé l'une de mes chaussures. Donc, je l'envoie à la réparation. C'est cool. Donc, au niveau des boutons, on a un bouton de verrouillage et de fonctionnalité. On a un port de chargement, donc c'est le port magnétique. Il est compatible avec Android 4.4 ou supérieur et iOS 9.0 ou supérieur, sachant que, faites très attention, les fonctionnalités sur iOS ne sont pas aussi nombreuses que sur Android. Donc, voilà, faites très attention. Bien entendu, on a le GPS. Alors, il faudra que je regarde si c'est GLONASS. GLONASS et on a une résistance à l'eau à 5 ATM, donc c'est 50 mètres sous l'eau. Alors, au niveau des notifications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur le téléphone en attendant qu'il installe la mise à jour. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir, évidemment, la messagerie, l'agenda Google, Facebook, Gmail, Instagram, Messenger, Netflix, quasiment toutes les applications qui vous envoient des notifications. Voilà, donc moi, par exemple, je vais mettre YouTube Studio ainsi que YouTube parce que ça m'intéresse. Ok, terminé. Tac ! Donc, ouais, 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 j'accepte tout. Moi, je... Prenez vos données, prenez-moi mes données. Ok. Donc, se connecter. Donc, elle n'est pas encore connectée. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette appli ? On peut avoir les pas, les calories consommées, la distance parcourue. On peut avoir les différents cadrans de montres ici. Donc, voilà, on autorise. Et on peut voir un aperçu de tous les cadrans que l'on peut avoir sur la montre. Donc, voilà, il y en a plusieurs ici. Et il y en a encore d'autres qui ne sont pas forcément installés sur la montre. Donc, on voit ceux qui sont installés. Donc, on a installé. On peut mettre à jour des cadrans. Et, bien entendu, on pourrait en chercher d'autres. Voilà, on peut venir supprimer là. Tac ! Donc, on a le suivi de santé et tout. Mais là, on n'y a pas accès parce qu'il n'y a pas la montre qui n'est pas connectée. Donc, on va attendre. Il n'y a plus pour très longtemps, je pense. Ah ! On y est bientôt. On y est bientôt. Voilà ! Veille auto. Et on va mettre 20 secondes. Voilà ! Tac ! Donc, le bouton ici, c'est pour revenir, j'ai l'impression, à l'écran d'accueil. Si on appuie là, là, je pense que c'est le bouton fonctionnalité. Ok ! Et pour revenir en arrière, il faut faire un slide du gauche vers la droite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura ? On aura des écrans, des widgets. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, évidemment, le capteur cardiaque. Voilà, les données cardiaques. Donc, avec votre rythme cardiaque sur le moment. Et on aura une courbe au fur et à mesure du temps. Parce que la montre va venir prendre des mesures à peu près toutes les... Si je ne dis pas de bêtises, ça va être toutes les minutes. Je crois. Ensuite, on aura le stress. Donc, la montre va pouvoir vous indiquer si vous êtes stressé ou non. On aura le temps. Donc, on est ici sur Bougnet. Voilà, il fait 19 degrés. On va aller jusqu'à 20 degrés. Et le minimum sera 11. Super ! On a ici, donc, le lecteur de musique qui peut, je pense, guider, associer des écouteurs pour écouter la musique. Non, ok. C'était vraiment sur la montre. Donc, on va revenir en arrière. Hop ! Donc, le bouton ici, voilà. C'est pour faire les sports. Donc, on a plein, 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 plein de sports qui sont préenregistrés. Et on peut ajouter d'autres sports ici. Donc, il y en a. Voilà, vous voyez, tout ce qu'il y a, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, message. Messenger. Alors, est-ce que pour... Ah, on dirait qu'on ne peut pas voir les émoticônes. Parce que c'est un émoticône qui m'a envoyé. Donc voilà, il y a de quoi faire. Si vous ne trouvez pas votre sport, c'est que vous avez vraiment un sport très particulier. On va revenir en arrière. Et on va revenir de nouveau en arrière. Donc, on revient sur l'écran d'accueil. Et juste après la musique, on avait ces petites jauges qui représentent, du coup, le nombre de pas. Dommage, on ne peut pas voir les émoticônes. Yes, merci Yann de m'envoyer des messages pour le test qui doit être sur le live, du coup. YouTube ou Twitch, je pense que c'est YouTube. Donc, ouais, c'est dommage. On ne peut pas voir les notifs. Alors, pour voir les notifs, justement, il faut slider vers le bas. Et on peut cliquer sur les notifs. Donc, voilà, on peut lire la notif. Malheureusement, on ne peut pas y répondre. Ça, c'est dommage. Donc, voilà, on a différents notifs. On peut les effacer. Et si ça les efface ici, est-ce que ça les efface ? Je ne sais pas si ça les efface sur le téléphone. Oh, putain, j'ai reçu plein de notifs. Oh, bordel. Donc, voilà, pour changer la watch face, on peut rester appuyer sur la montre. Et on peut changer, voilà, sur ceux qui sont déjà préenregistrés. Donc, par exemple, je vais mettre celle-là, voilà, qui s'appelle Fragment, qui est assez classique, assez simple, assez sobre. On peut, comme je vous ai dit, en rajouter sur, enfin, depuis, pardon, l'application Huawei Sante. Donc, on va venir sur cadran de montre. Par exemple, je vais reprendre l'exemple que j'ai vu. Tac. C'est vraiment crade. Celle-ci, par exemple, va m'intéresser. Donc, on va faire installation en cours. Par exemple, allez, celui-ci, je l'aime bien. Donc, voilà, c'est vraiment hyper simple. Donc, on laisse l'installation se faire. Ensuite, il met directement le cadran sur la montre. Donc, j'avais dit, par exemple, que celui-ci m'intéressait. C'est celui de la Honor Magic par défaut, il me semble. La Honor Magic Watch 2. On va laisser l'installer. Allez, hop, on va mettre celui-ci. C'est assez rapide, en tout cas. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc, ça, c'est cool. Ça ne prend pas trois plombes. Et pour supprimer, on va dans... Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure. Je vous dis que je l'ai vu. Modifier. Voilà. Donc, on va venir, par exemple, celui-ci, je ne le mettrai pas. Celui-ci, je ne le mettrai pas. Donc, je l'enlève. Celui-ci non plus, je ne le mettrai pas. Je l'enlève. Celui-là, allez, il est plutôt sympa. Je le garde. Celui-ci, je ne vais pas le mettre. Hop. Celui-ci non plus, je ne vais pas le mettre. Celui-ci non plus. Celui-ci, allez, il est assez cool. Il change un peu. Et voilà. Je garde ceux qui m'intéressent. Je fais valider. Paf. Et du coup, je n'ai plus accès aux autres watch faces. Je reste appuyé. Il faut rester assez longtemps appuyé. Hop. Et voilà, je vais venir changer. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre celui-ci. Tiens. Hop. Celui-ci est plutôt pas mal, je trouve. Il est plutôt sympathique. Donc, je vais le garder. Au niveau du menu, alors, pour accéder au menu, ça va être dans paramètres, en fait. D'accord. Si je clique là. Non, ok. C'est le menu. Il faut être sur l'accueil. Il va falloir appuyer sur le bouton en haut pour venir sur le menu. Donc, on a les entraînements, les records d'entraînement. On a le statut d'entraînement, rythme cardiaque, SPO2. Donc, ça, c'est... Le SPO2, c'est quoi déjà ? C'est la saturation en oxygène. Donc, voilà. Cette montre-là permet de la calculer. Ça peut servir. Il y a le suivi du sommeil, le stress. On a des exercices respiratoires. Respiratoires, pardon, de proposer. On a la musique, baromètre. On a une boussole, les notificies, la météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe torche. Trouver mon téléphone. Donc, il permet de faire sonner le téléphone si on le perd. Voilà. En plus, il me dit, je suis là. J'en connais une qui en aurait bien besoin, d'ailleurs. Alors, en Bluetooth, on peut venir appareiller des écouteurs. Mais malheureusement, et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que capteur cardiaque, ce n'est même pas la peine. Donc, on peut venir régler l'affichage. Donc, le cadran ici. On peut mettre un cadran de veille. Alors, je vais voir si, par exemple, si on le met en veille. Voilà. On a accès à ces cadrans-là. Et on peut... Je vois un petit truc, là. OK. Rouge, vert, blanc. OK. Pour venir régler ici. Par exemple, je vais mettre celui-ci. S'il est en veille, en fait, il y aura une petite horloge qui m'indiquera l'heure. On a ici les favoris. Donc, ça, c'est au niveau des widgets. Donc, rythme cardiaque, stress, météo, musique et historique d'activité. On a la luminosité qui est mise en auto. Moi, je vais laisser en auto. Et en avancée, on a la veille qui se met soit en automatique, soit au bout de quelques secondes. Et l'écran allumé. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est 5, 10, 15, 20. Sachant que si je ne fais rien, il va se mettre en veille quand même. Là, j'avoue. Je botte en touche. Donc, on peut régler aussi la montre force. C'est léger, fort. C'est au niveau de la vibration. On peut faire, bien entendu, un mode ne pas déranger soit toute la journée. Soit on peut programmer des horaires. Par exemple, seulement lorsqu'on est en lit, au lit, par exemple. On ne veut pas être dérangé. Donc, on programme entre minuit et, je ne sais pas, 9h. Si vous levez à 9h. Alors, on peut changer le bouton du bas. Par exemple, le bouton du bas, ça nous amène directement aux entraînements. Mais on peut choisir, par exemple, que ça nous amène directement au rythme cardiaque ou à l'SPO2. Donc, c'est votre choix. Moi, je vais laisser l'entraînement. On a ici le système. Donc, redémarrer, éteindre, se déconnecter, réinitialiser. Et à propos, ça va être le nom de la montre et toutes les informations sur celle-ci. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Donc, les entraînements, ça va être la course. On a les courses guidées qui va, en fait, nous fournir un programme d'entraînement suivant ce que l'on veut faire. Donc, voilà, courir. Course brûlage de graisse, par exemple. On a course d'endurance aérobie, course légère, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance une course ? Donc, on va venir ici. Donc, il vous indique comment porter la montre. Donc, veuillez porter la montre serrée. J'ai pas eu le temps de lire. En gros, il faut la mettre assez haute pour pas être gêné par l'os qui est ici, qui se trouve juste ici, qui peut déranger. Donc, voilà. On voit qu'il recherche le GPS. Bon, il va avoir du mal à le trouver ici. On a ici le capteur cardiaque. Donc, il recherche un poux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la montre. Voilà. Il trouve le cardio assez rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Donc, là, il me dit 90. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis ma ceinture cardiaque. Et on va voir s'il a raison ou non. Donc, on va aller dans... Hop ! Polar. Bit. On va laisser allumer. Donc, là, je suis à 71. Lui, il m'indique 68. Il y a deux décarts. 66. Là, je rappelle, je suis avec la ceinture cardiaque au torse. Donc, il n'y a pas plus précis. Donc, là, ça y est. Ça commence à s'accorder. 70. 69, 70. 70, 70. Ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air d'être pas trop mal. Sachant qu'en repos, c'est là où les capteurs cardiaques sur les montres sont assez précises, assez réactifs. Mais, ça a l'air de s'accorder, plus ou moins. Donc, ça semble prometteur. On verra ce que ça donne sur une course à pied. Parce que, bon, je vais, bien entendu, la tester. Si, c'est bon, ça enregistre encore. Sur une course à pied. Mais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut lancer une course sans le GPS ? Oui, on peut lancer la course sans le GPS. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va voir, du coup, qu'est-ce qu'on a en écran de données ? On a le rythme cardiaque qui se trouve ici. On aura le rythme. Je pense que ça va être en minutes par kilomètre. Il y a de fortes chances. On a la distance parcourue ici. Et on a... Hop. Alors, je vais relever. Si j'en vais, voilà. On a le temps écoulé ici. On a l'heure qu'il fait. L'heure qu'il est, pardon. Qu'il fait n'importe quoi. Pour passer d'un écran à l'autre, on peut slider. Donc, on a ici le nombre de pas que l'on a fait, la cadence et les calories qu'on a dépensées. Un petit slide ici. Et on a élévation totale. Donc, on a, par exemple, si on a fait... Si on a gravi des pentes ou non. Hauteur totale. Donc, c'est... Là, par contre, je ne sais pas trop. Je vous avoue que là, en plus, 24 mètres. Est-ce que c'est la hauteur par rapport à la mer ? Je ne sais pas. Là, on a le rythme cardiaque, en gros, ici. Et on a un petit... Oh, dis donc. C'est sympathique, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est le suivi. On a le rythme cardiaque. On a le rythme. Et là, on a une personne qui court. Donc là, je pense qu'il détecte qu'on est à l'arrêt. Et alors là, l'animation est vraiment stylée. C'est très joli. Alors, pourquoi pour l'utilité ? Je ne sais pas trop. Là, comme ça, je ne peux pas dire. Mais est-ce que c'est pour nous inciter à courir ? À nous montrer comment courir ? Ou le rythme à lequel il faut courir ? Je ne sais pas. Donc, l'effet de l'entraînement. On peut avoir, apparemment, l'effet de l'entraînement en direct. Donc, on a l'effet aérobie et anaérobie. Ça nous indique les bénéfices, tout simplement, de l'entraînement. Si on a maintenu, si on a progressé ou si, au contraire, on a régressé. Bon, régresser, c'est compliqué quand on s'entraîne, mais c'est-on jamais. Et enfin, un dernier slide. Et on vient de nouveau sur le cadran principal avec le rythme, la fréquence cardiaque, la distance et le temps. On voit ici, sur l'extérieur, tout le long des cadrans, les cinq zones de rythme cardiaque qui vont nous servir à voir dans quelles zones on se situe. Pour les sportifs comme moi, c'est très important parce que, par exemple, quand on fait du foncier, il faut être zone 1 ou 2, mais éviter la 3, 4 ou 5. Sinon, on va trop vite. Alors, pour l'arrêter, c'est le bouton ici. OK. Donc, ça, c'est dommage parce qu'on a le bouton pour descendre. Celui-ci ne sert pas à remonter. Donc, c'est dommage. Par exemple, si je fais un slide de la gauche vers la droite, ça ne change rien. OK. Et à droite, par contre, on a la musique. Oula, il a un peu de mal là. Ah ! Premier souci. Hop. Vous voyez, c'est comme si il gardait mon doigt sur l'écran. Ouais. Ouh, il a un peu de mal. Et le bouton ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que c'est parce que c'est le lecteur musique qui l'a fait planter ? Je ne sais pas. Ouais, là, ça ne lui plaît pas. Donc, pour arrêter, c'est ici. On met pause. Distance trop courte pour être enregistrée. Fin de l'entraînement. Donc, là, il a détecté que la course à pied, on n'a pas avancé. On n'a rien fait. Donc, il demande est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on garde la séance ou est-ce qu'on la supprime ? Donc, on va la garder pour voir. Ce qu'il peut nous donner comme info. Alors, on ne l'aura pas là. Donc, on a des petits crans ici. Donc, on va y aller. On pourra mettre des objectifs de distance, de temps, de calories ou aucun. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a aucun. On peut mettre des rappels. Donc, par exemple, tous les 1 km, il me fait un petit point. On peut mettre en rythme cardiaque, tout simplement, mettre une plage sur laquelle il ne faut pas aller ou auquel il faut justement aller. Sachant qu'on peut personnaliser ces plages. Donc, on peut mettre le max et max suivant. On peut mettre le minimum. Et voilà. Alors, effet d'entraînement. Est-ce que ça nous donne en fait l'effet de l'entraînement lors de la sortie ? Ça, à mon avis, ça doit être ça. Et on peut mettre mise à jour de là. Je ne sais pas. Et ça ne défile pas. Donc, ça, c'est pratique pour savoir ce que c'est. Mise à jour de là. De la distance ou peut-être de la hauteur. Je ne sais pas trop. Sachant que... Alors, le truc, c'est qu'on a les plages ici. Bloulage de graisse. À quoi ça correspond ? Aérobie, récupération. Ok, c'est des zones comme ça, prédéfinies. On peut choisir ses propres zones. Mais est-ce qu'on peut modifier les zones cardiaques ? Ça, je ne sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Si on ne peut pas modifier les zones cardiaques, là, par contre, je serais un peu déçu. Parce que, tout simplement, pour les sportifs qui ont besoin d'avoir des plages spécifiques, si on ne peut pas, ce ne serait pas, du coup, fait pour des sportifs confirmés, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement sur le téléphone. Santé. Paramètres de l'appareil. A mieux, en levant le poignet, ok. Notification des connexions Bluetooth, ok. Alors, restaurer, paramètres de l'appareil. C'est tout ce qu'on peut faire. Si je vais là, dissocier l'appareil. Pas, suivi de santé. Alors, évaluation automatique du stress. Par exemple, on peut mettre oui. Ça, on va attendre, du coup. Suivi, on continue, oui. Intelligent, en temps réel. Donc, on a un suivi intelligent. La fréquence des mesures est ajustée en fonction de l'activité pratiquée. Le rythme cardiaque est contrôlé 24h sur 24, 7 jours sous 7, tout en préservant la batterie. Le rythme, en temps réel. Le rythme cardiaque est contrôlé 24h, 7 jours, 7 jours, 8 jours. Les données sont détaillées, mais la convention d'émergé est accrue. Je vais essayer en temps réel. Alors, alerte de rythme cardiaque élevé, rythme cardiaque faible. Non, non, non. Autonomie, ok. Hop, 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 hop. J'ai pas l'impression, hein. Ah ouais, c'est dommage. On ne peut pas... Ah, j'avais demandé à un youtubeur si on pouvait changer les plages cardiaques. Il m'avait dit oui. Il n'a pas dû comprendre, je pense. On ne peut pas changer les zones. Donc ça, c'est franchement dommage. Je ne sais pas ce qu'il prend comme pourcentage, du coup, pour les zones cardiaques. Donc, pour moi, ça va être chiant. Ça va être pénible. Ça, c'est franchement dommage. On ne peut pas... On ne peut pas faire plus. Ça, c'est un point négatif, un gros point négatif pour des sportifs. Ouais. Alors, je vais essayer de fouiller quand même. Peut-être qu'il y a moyen, mais là, ça a l'air mal parti. Donc voilà l'écran de veille. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et si je la réveille, j'arrive sur cet écran-là. Bon, je pense que j'en ai fait le tour pour un unboxing et un premier impression. Donc, c'est une montre qui est physiquement très sympathique à l'œil. Qui a un superbe écran. A voir ce que ça donne au niveau de la batterie. A voir ce que ça donne au niveau du suivi cardiaque le long de la journée et lors d'une activité sportive. A voir ce que ça donne aussi au niveau des notifs, si ça peut être intéressant ou non. Et du coup, à voir s'il y a moyen de changer ces plages cardiaques, ces différentes zones. Ce qui peut être très important pour moi. Ce qui est, d'ailleurs, ce qui est très important pour moi. Voilà. J'espère que cet unboxing première impression vous aura plu sur la Huawei Watch GT 2E. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions sur cette montre ou autre. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver un jour à le dire du premier coup. Twitter, Facebook, Instagram. On a le serveur Discord aussi de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. A laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye !